On va prendre quelques instants pour répondre à quelques questions, si vous en êtes d'accord, mesdames. J'ai quelques questions du chat, mais je vais laisser la priorité aux personnes qui sont déjà dans la salle. Merci pour les présentations. J'avais une question sur le SOH en fin de vie. Pour la seconde vie, est-ce qu'on a déjà une idée ? Parce que, par exemple, pour la première vie sur les véhicules, on part sur un SOH à 80%. Est-ce qu'on a déjà une idée pour le SOH en fin de vie, pour les batteries seconde vie ? Voir même, est-ce qu'on a déjà pensé à une troisième vie ? Je n'ai pas d'informations sur le niveau du SOH qui permet une seconde vie, non. Ce n'est pas tout à fait déterminé. Après, de ce que je comprends, le SOH, c'est un indicateur agrégé, de plusieurs indicateurs. Si on parle de capacités restantes, on est sur 70-80% pour envisager une seconde vie, d'un point de vue surtout économique, pour avoir un modèle. Mais après, en termes d'indicateurs pour définir si la seconde vie est sécure, on va dire, il n'y a pas d'indicateur unique qui a été développé et de niveau, enfin de palier, en fait, clair, qui est défini aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Le BMS d'origine est-il toujours exploitable pour une seconde vie ? Je pense que c'est pour vous, madame. Y a-t-il des tests de sécurité préalables qui garantissent le comportement de la batterie en son usage nouveau ? Alors, pour le BMS, si c'est un réemploi, enfin si c'est envisagé pour le même usage, parfois le BMS va pouvoir être réutilisé. Par contre, si on envisage un usage différent ou un usage similaire, mais qui comporte quand même des différences en termes de propriétés électriques visées, par exemple, il va falloir aller sur un nouveau BMS, un nouveau système à développer. Et la deuxième question, c'était, est-ce qu'il y a des tests pour la seconde vie, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Eh bien, les tests à réaliser en seconde vie, en termes de type d'essais, on va être sur les mêmes essais que pour la première vie, qui ont été présentés ce matin, voilà, des tests de charge-décharge, mais aussi de chute, d'immersion, etc. La problématique particulière de la seconde vie, c'est la difficulté à faire un échantillonnage représentatif ou un worst case, donc pour faire des tests, mais éviter de détruire l'entièreté de son gisement, puisque c'est ce gisement qu'on veut valoriser, justement. J'ai une autre question, c'est plutôt pour vous, Madame Lecoq. Vous avez indiqué que la technologie lithium devrait perdurer, je vais y arriver, pardon, au cours des dix prochaines années. D'autres technologies pourraient-elles raisonnablement être présentes au sein de l'entreprise au cours des dix prochaines années ? Faut-il s'en inquiéter ? Je ne suis pas sur Navacro. Moi, je ne comprends pas la question, mais comme je ne censure pas, je reprends ce qui m'est proposé. Mais sans doute, nous n'avons pas de réponse à cette question, que l'animateur, comme il ne comprend rien, n'a pas pu relayer correctement. On va peut-être la repréciser, évidemment, c'est bien de sourire aussi. J'en ai une autre quand même. Pour les nouvelles technologies de batterie sans électrolytes, il y a du lithium métallique en cas d'incendie, par exemple voiture, les extincteurs, pour les métaux spéciaux, sont-ils efficaces ? N'est-il pas dangereux d'utiliser de l'eau ? Si, du coup, face à l'incendie de batterie qui contient du lithium métallique, il ne faut surtout pas utiliser de l'eau. Donc, au niveau des agents extincteurs, alors sur les petites échelles, peut-être que les extincteurs de type D, poudre, pourraient faire l'affaire. Après, sur des incendies à l'échelle PAC véhicules électriques, par exemple, ça devient un peu compliqué. Donc, je sais que la stratégie des pompiers pour l'intervention sur des batteries type lithium métall, c'est de protéger l'environnement et ne pas appliquer d'eau sur ce type de batterie. De laisser brûler, en fait, et de protéger ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a une ou l'autre question encore dans la salle ? Est-ce qu'à ce stade, vous avez toutes les réponses que vous attendiez ? Je ne vais pas faire durer pour durer. Mesdames, on vous remercie infiniment pour vos apports dans cette dernière belle séquence. Grâce à vous, merci beaucoup.